Nous allons voir comment faire une dissertation économique. Les différents types de sujets de dissertation économique. Eh bien, il y en a cinq types vraiment précis. Premier type de sujet, c'est une simple question. Et là, c'est vraiment le type de sujet le plus facile, au moins au niveau du plan. C'est-à-dire, par exemple, la baisse du coût du travail permet-elle une baisse du chômage ? Donc ça, c'est très simple. La réponse, elle est donnée d'avance. C'est oui, dans un certain nombre de cas, la baisse du coût du travail peut entraîner une baisse du chômage. Mais, dans d'autres cas, eh bien, on peut remarquer que cela provoque plutôt une hausse. Donc, là, le plan est donné. Par contre, ce qu'il faut absolument éviter, c'est la thèse-antithèse. Dire d'abord, oui, ça fait baisser. Non, ça ne fait pas baisser. Parce que, ou bien ça fait baisser, ou bien ça ne fait pas baisser. Mais il faut choisir. Et en économie, ça ne peut pas être directement oui, directement non. Ça peut être oui, dans un certain nombre de cas. Mais, dans d'autres cas, ou avec d'autres types d'analyse, on ne trouve pas obligatoirement la même solution. Donc, il faut faire très attention, il faut être très nuancé et il faut éviter thèse-antithèse. En fait, ce type de sujet, il peut se présenter soit sous forme d'une simple question, soit d'une question qui commence par dans quelle mesure ? Si on vous dit de la même manière, dans quelle mesure la baisse du coût du travail permet-elle une baisse du chômage ? Eh bien, c'est assez simple. C'est la même réponse. Oui, dans une certaine mesure, effectivement, une baisse du coût du travail peut entraîner une baisse de chômage. Mais, dans d'autres cas, eh bien, ça n'est pas la bonne solution. Donc, ici, on voit beaucoup de nuances, éviter thèse-antithèse. Deuxième type de sujet. En quoi ? Ça, c'est un type de sujet beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir trouver par vous-même quel est le plan à suivre. Qu'est-ce qu'on demande dans ce cas-là ? Eh bien, on demande de chercher des raisons qui expliquent un phénomène. Par exemple, en quoi le partage de la valeur ajoutée influence-t-elle sur l'investissement ? Donc, on va chercher quels sont tous les éléments qui correspondent au partage de la valeur ajoutée et qui vont avoir une influence sur l'investissement. Et quand on aura fait la liste de toutes les possibilités, eh bien, il va falloir regrouper en deux parties, deux préférences. Donc, on voit que là, il y a quand même un travail pour fabriquer des parties qui ne sont pas données d'avance. Ensuite, troisième type de sujet. Vous analyserez. Alors là, par exemple, vous analyserez les liens entre la population active et la croissance. Quand on vous demande d'analyser, c'est de chercher quelles sont les causes ou les conséquences d'un phénomène, quels sont les facteurs économiques, sociaux, qu'est-ce qui se passe à court terme, à long terme. Mais ici, c'est un peu spécial parce qu'il y a le mot lien. Et quand on analyse des liens, eh bien, il faut bien se rendre compte que les liens, ça veut dire qu'il y a une liaison entre la population active et la croissance. Mais cette liaison, ce lien, ces causes-effets, ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire, la population active peut avoir un impact sur la croissance, mais d'un autre côté, la croissance peut avoir aussi un impact sur la population active. Donc, il faut faire attention. Vous analyserez, on cherche quels sont les différents facteurs explicatifs, etc. S'il y a le mot lien, il faut bien regarder si, par hasard, le phénomène ne peut pas se comprendre dans les deux sens. Donc, ça, c'est quand même très important de faire attention à ce qu'il y a après analyser. Qu'est-ce qu'on vous demande d'analyser ? Donc, ça, c'est très précis. Il faut aller regarder exactement ce qu'on demande d'analyser. Ensuite, quatrième type de sujet, quels sont les effets ? Ce type de sujet, on le voit de plus en plus revenir. Il était peu fréquent auparavant, mais il devient de plus en plus fréquent. Donc là, par exemple, quels sont les effets de l'augmentation de la productivité du travail sur l'emploi ? Là, on cherche, quand on augmente la productivité, qu'est-ce qui se passe sur l'emploi ? Est-ce que ça augmente l'emploi ? Est-ce que ça fait baisser l'emploi ? Donc, on va chercher quelles sont les conséquences de l'augmentation de la productivité du travail. Donc là, il y a un plan, en général, là encore, en deux parties. Faites attention, les plans en trois parties sont très rares en économie. En général, c'est deux parties. Donc là, il faut chercher quels sont les effets positifs ou négatifs, par exemple, de la productivité sur l'emploi. Le dernier, c'est vous montrerez. Là, quand on vous dit vous montrerez, on ne vous demande pas de chercher quelque chose. On vous dit, vous allez démontrer ce qu'on vous demande. C'est-à-dire, on vous donne une réponse et on vous prie de démontrer cette réponse. Par exemple, vous montrerez que la cohésion sociale passe par différentes formes de solidarité. Donc, on vous demande de le montrer. Alors, évidemment, ce n'est pas très facile parce que, là encore, il va falloir bâtir son plan. C'est-à-dire, comment on va le démontrer ? Comment on va s'y prendre ? Est-ce qu'on va faire d'abord un certain nombre de constats pour voir qu'effectivement, la cohésion sociale, elle a besoin d'un certain nombre de formes de solidarité ? Et lesquelles ? Ou bien, essayez de trouver les différentes formes de solidarité qui vont mener à la cohésion sociale. Donc, ça, ce n'est pas facile du tout. Donc, en fait, il faut espérer le jour du bac d'avoir le premier type de sujet parce que, là, vous avez la réponse toute faite. Bon. Donc, si vous avez ce premier type de sujet, surtout, n'hésitez pas. C'est facile. Si vous connaissez votre cours sur le sujet en question, là, la réponse, elle est donnée. Pour les autres, il faut être un peu plus subtil. Il faut savoir bien analyser ce qui se passe et il faut trouver un plan de parties qui se tiennent. Voilà pour l'analyse des sujets. Et nous allons voir le premier sujet pour comprendre comment on analyse un intitulé de ce premier sujet puisque c'est celui qui est le plus fréquent. C'est-à-dire une question. La baisse du coût du travail permet-elle de réduire le chômage ? Il faut étudier l'intitulé. Donc, première chose que l'on étudie, c'est quel type de sujet ? Eh bien, là, le type du sujet, c'est une question. Donc, tant mieux. On connaît déjà la réponse. C'est oui, mais... Ensuite, deuxième chose à faire, quels sont les mots-clés ? En général, il y a deux mots-clés. Ici, le premier mot-clé, c'est le coût du travail et il va donc falloir définir de quoi exactement on va parler. Et puis, le second mot-clé, c'est chômage. Donc, premier mot-clé, le coût du travail. Il faudra rappeler dès l'introduction de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une part des salaires qui sont versés aux salariés et d'autre part, des cotisations sociales patronales que les entreprises appellent même des charges parce qu'elles trouvent que c'est très lourd à payer. Et donc, ce que payent réellement les entreprises lorsqu'elles embauchent quelqu'un, eh bien, c'est le coût salarial, c'est-à-dire salaire plus cotisation sociale patronale. Le second, c'est le mot chômage. Bon, c'est un mot simple que tout le monde comprend. Ça ne fait rien, on le précise quand même. Et cette fois-ci, on va décider d'étudier le chômage à travers le taux de chômage. Le taux de chômage, il est donné par l'INSEE parce qu'il y a plusieurs manières de calculer le chômage. Mais c'est celui-là qu'on va certainement étudier pendant le devoir. Donc, on se dit, quelle est exactement la question qu'on nous pose ? Donc, la baisse du coût du travail. Et ensuite, on cherche à savoir quel est son impact sur le chômage et est-ce qu'elle réduit ce chômage ? Donc, on se dit, certainement, dans une première partie, on va voir que la baisse du coût du travail peut faire baisser le chômage. Mais on assiste sur peu, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation tout le temps, dans tous les cas. Donc, il va falloir décider à quelles conditions, quand ou pour qui exactement, de manière à nuancer la première partie, c'est-à-dire la réponse oui. Seconde partie de la réponse, mais, mais, il y a des risques. Les risques, c'est peut-être que quand on fait baisser le coût du travail, ça pourrait bien faire augmenter le chômage ou ne rien faire du tout au niveau du chômage. Donc, dans ce cas-là, c'est dans quels cas vont être impactés par le coût du travail en baisse et donnant un chômage peut-être égal ou plus important. Et puis, quelles sont les économistes qui pensent que la baisse du coût du travail ne va pas réduire le chômage. Donc, voilà comment on étudie un sujet, c'est-à-dire on regarde le type de sujet, on regarde les mots-clés, et on essaye de bien comprendre exactement la question qui est posée et de voir quel type de réponse on doit lui apporter. L'introduction est l'élément essentiel de la dissertation parce qu'il va montrer au correcteur si vous avez compris le sujet, si vous allez le traiter correctement et quelle est votre problématique. Donc, comment faire une bonne introduction ? Eh bien, en économie, une introduction commence par une accroche. Une accroche, c'est un sujet d'actualité qui permet d'ouvrir un peu le sujet sur ce qui se passe dans le pays. Or, on connaît une accroche ou on n'en connaît pas, si on en connaît, tant mieux on la met, si on n'en connaît pas, on saute ce passage. Ensuite, on analyse le sujet. Analyser le sujet, en fait, c'est faire une étude et expliquer les mots-clés de manière à savoir de quoi exactement on va parler et comment on va en parler. Ensuite, la question et finalement la présentation du plan. On parle toujours de la problématique. Bon, qu'est-ce que c'est que la problématique ? La problématique, en fait, c'est l'ensemble de cette introduction. C'est-à-dire, quand vous analysez le sujet, vous allez démontrer comment vous avez l'intention de le traiter. Donc, c'est déjà une problématique. Quand vous posez le questionnement, vous montrez que vous allez le traiter d'une certaine manière. Et quand vous présentez votre plan, là, encore une fois, il y a de la problématique dedans parce que la manière dont vous présentez le plan va indiquer comment vous avez l'intention de le solutionner. Bien. Donc, si je reprends les différents points de l'introduction, je vais vous en proposer une à travers le sujet que nous avons commencé à voir, c'est-à-dire, est-ce que la baisse du coût salarial permet de faire baisser le chômage, si je choisis une accroche. Eh bien, ici, en bleu, il y a l'accroche que je propose. Il peut y en avoir plein d'autres, évidemment. Lors de son dernier discours, le président de la République a proposé de remplacer les cotisations sociales familiales par une augmentation de 1,6% de la TVA normale dans le but de faire baisser le coût du travail. Il assure que cela rendra la compétitivité aux entreprises et donc diminuera le chômage. Donc, on voit ici que c'est un phénomène récent, que le discours du président de la République, il date de quelques jours, et qu'il parle effectivement de la baisse du coût du travail et de son rapport avec la compétitivité des entreprises et le chômage. Ensuite, deuxième partie, on analyse le sujet. Ce coût salarial, c'est-à-dire l'addition du salaire et des cotisations sociales patronales, et le problème du chômage que l'on étudiera ici à travers le taux de chômage élaboré par l'INSEE, sont donc les préoccupations principales des candidats à l'élection présidentielle. Donc, on présente le sujet et on le met à l'ordre du jour. Ensuite, le questionnement. Le questionnement, mais quel est l'impact d'une baisse du coût salarial sur le chômage ? Permet-il vraiment de le faire baisser ? Donc, on a posé la question et le sujet, donc, va être traité. Présenter le plan, nous verrons dans un premier temps que dans certains cas, les libéraux ont raison de présenter cette baisse du coût du travail comme une solution au chômage. Nous voyons qu'ici, on a nuancé, dans certains cas, on parle des libéraux, c'est-à-dire d'un certain type d'analyse économique, mais, et donc le mais est important, dans un second temps, nous analyserons les risques, c'est-à-dire que cette baisse du coût du travail dans le chômage, en reprenant l'analyse keynésienne. Donc là, on voit que c'est à travers une analyse différente de celle de la première partie que nous étudierons les problèmes dans la seconde partie. Donc, vous voyez une accroche, une analyse du sujet en définissant les termes principaux plutôt que de les définir, disons, en les expliquant. Ensuite, une question, le questionnement, qui peut faire une ou deux ou trois questions, mais qui cerne le sujet. Et enfin, la présentation du plan. Et on n'hésite pas, lorsqu'on présente le plan, à dire dans un premier temps ou dans une première partie, où d'abord nous étudierons, ensuite, mais dans un second temps, dans une seconde partie, où ensuite nous analyserons, l'analyserons, etc. Donc, on voit que le plan est présenté de manière extrêmement claire. Et évidemment, c'est ce plan-là qu'il va falloir suivre. C'est ce plan-là, – Sous-titrage FR 2021